Le parquet a requis ce matin la peine maximale contre Mamadou Traoré. Cet homme est accusé de l'agression de six femmes et du meurtre de deux entre elles. L'avocat général a demandé la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans. Compte rendu d'audience avec Dominique Verdeillant et Frédéric Pascate. Philippe Bilger ne croit pas au grigri. L'avocat général ne croit pas à l'ensorcellement plaidé par Mamadou Traoré depuis le début de son procès. La pensée magique vous éloigne de la vérité de la rédemption, adresse le magistrat à l'intention de l'accusé. Ce qui inquiète surtout Philippe Bilger, c'est que la violence dévastatrice de Traoré a débuté dès l'école maternelle. Aucun espoir, aucune humanité, poursuit le magistrat, me dit soit de requérir la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Réquisition approuvée par un avocat des parties civiles. Il a accumulé, me semble-t-il, tous les handicaps, c'est-à-dire qu'il a été tout à la fois grossier vis-à-vis des victimes, moqueur, et aucune contrition par rapport aux actes très graves qu'il avait commis. Et ça, c'est assez intolérable. Cet après-midi, maître François Honora, l'avocat de Mamadou Traoré, risque de rester assis durant les plaidoiries de la défense. L'accusé envisage effectivement de demander à son conseil de ne pas plaider. Il veut lui-même plaider sa cause. Alors tout le monde craint que Mamadou Traoré se montre arrogant, insultant vis-à-vis des victimes, continuant ainsi sa démarche suicidaire, dépeinte ce matin par l'avocat général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !